Musique Bonjour à tous, ce jeudi dans Nord Passant en Pif, nous allons revenir sur l'énorme actualité du week-end réellement très très conséquente entre les qualifications Capcom Cup en Angleterre et le Chadalou Chadorm 2013 qui est aussi une épreuve de qualification pour la Capcom Cup. En Angleterre, à Manchester, nous avions Allune qui était déléguée là-bas pour participer au tournoi et évidemment vous en avez déjà entendu parler durant les épisodes précédents de Nord Passant en Pif, Luffy, lui, s'était rendu en Australie pour disputer le Chadalou Shodown. Je n'aurai absolument pas le temps de tout vous proposer, c'est pourquoi je pense que durant ce Nord Passant en Pif, je ferai un focus sur le top 8 du Chadalou Shodown avec un bonus des meilleurs matchs, on va dire, avant le top 8 si jamais j'ai le temps de vous les proposer. Quant aux qualifications Capcom Cup en Angleterre, je pense que je vous les proposerai dans un épisode YouTube d'une vingtaine de minutes afin de vous tenir averti et de vous montrer, si vous les avez ratés ce week-end, les matchs les plus impressionnants de Street Fighter 4 Arcade Edition du week-end. En attendant, je vais vous proposer dans cette vidéo bonus teaser, un match entre Luffy, délégué justement, et envoyé en Australie face à la Camille numéro 1 du Japon, celui qui s'est aussi qualifié pour le Chadalou Shodown, Wai, et c'est le deuxième défi retour entre les deux joueurs que je vais vous proposer. Dès qu'il retour, oui, car un défi qui, eh bien, a été plutôt, on va dire, en faveur de Wai lors de leur première rencontre, puisque Wai avait remporté le premier défi 3 à 1 avec une application du match-up impressionnante. Alors, je rappelle que c'est un monnaie match, c'est le deuxième monnaie match que donc Luffy joue sérieux, que les deux jouent sérieux, puisqu'il y a évidemment quelque chose à perdre réellement dans ce genre de match. Donc là, on ne se teste pas, ou plutôt si on se teste, mais on se teste à 100% de ses capacités. C'est très bon dash avant au shop, juste avant la fin de la récupération des dégâts de focus par Luffy, qui rope la shop, d'ailleurs, après l'eau qui zème, qui est surtout très intéressante, et l'utilisation de l'Ultra 2, ce qu'il va faire sous le tronc ! Eh ! Vous avez vu la connaissance du match-up ! Hallucinante ! Ce genre de setup qui, eh bien, est rappelé à Luffy comme mytho ! Il a une très bonne ouverture de garde sur son Ex-Anon Track et il saute en arrière pour éviter un éventuel EX Spiral, sous le Spiral de Luffy, parce que, évidemment, dans ce genre de cas-là, lorsqu'il avait 3 barres, il pourrait faire le EX sous le Spiral Invincible, et si jamais il est arrivé en garde, le canceller comme il en a généralement l'habitude. Attention, cela dit ! Oh, vous avez eu bas gros points, c'était de Medium Punch, et encore sous le Spiral avec une nouvelle attaque de White, qui est vraiment impressionnante dans ses débuts de match. Je vous dis, non seulement en foot, si, mais aussi en connaissance du match-up, c'est fou ! L'utilisation de l'Ultra 2 n'a jamais été aussi difficile pour Luffy, qui, dès qu'il fait une glissade un tout petit peu trop près, eh bien, se fait immédiatement punir par le joueur de Kami, qui est probablement une des plus grosses menaces pour ce Shadaloo Shodown, et pour le top 8 de ce Shadaloo Shodown, Luffy en grosse difficulté à présent. Je dis déjà de mener 3 à... Luffy, EX sous le trot en réflexe dans le Cannon Strike, il repart à l'attaque avec un petit enchaînement. Là, vous avez vu l'avant-gros pied qui a glitché complètement ! Le Spine Knuckle de Kami, utilisé de façon assez étrange par Wai, ici. Il y a un très bon Spiral Aron, en brief finish, vous avez eu du réflexe, il y avait pour but de charger la barre du super, et là, avec la Ultra 2, et là, il ne doit pas faire d'erreur, parce que sur le moyen de comeback dans ce round, c'est de placer la super, mais sous le Spiral, il utilise à des distances type, et c'est que dès que la glissade est passée, oh là, elle a la chance, la glissade a touché en hit, parce qu'encore à cette distance-là, il a failli avoir bas petit pied, vous voyez que ce Shadaloo Shodown n'est pas très bien venu, et encore avec ce Spiral qui est là, avec ce dragon au pif de craquage mental, je pense, par Wai, une grosse erreur, qui lui fait perdre tout de même ce round, alors qu'il n'y a théoriquement aucune raison de le perdre, c'est une très bonne ouverture, un gros gambi d'ouverture, ça, Kooligan Flip Shop d'entrée, et une bonne focus encore une fois, avec, bah gros point, vous voyez, c'est un minimum punch, et Spiral Arrow, ça met directement au coin, ça évite d'utiliser une barre de Yex, pour utiliser le maximum de barre de Yex, oh là, par contre, il a dû y avoir une erreur complète de manipulation, parce que je ne sais pas pourquoi il y a eu Yex, Spine Knuckle, qui l'a remis dans le coin, Luffy évidemment qui va tirer avantage de cette position, avec le premier Soul Satellite qui est mort dans la garde de son adversaire, et là, Super, qui est à présent chargé, Super, qui l'a réussi à conserver, et Super, qui va probablement être déterminante, il faut qu'il se relâche ses gros pieds, et là, énorme erreur de Wai, quand même que ce Spiral Arrow en garde, il se retrouve toujours dans le coin, un très bon dash à Manshop, qui punit le décalage ici du joueur de Kami, et 1-0 pour Luffy, dans cet affrontement, je vous dis, il y a eu tellement, tellement de bons matchs, que de toute façon, il y a un embouteillage, qu'il va falloir suivre, et les teasers, et l'émission, et l'épisode de Je Lâche Mon Casse de cette semaine, si vous avez raté tous les tournois de ce week-end, puisque évidemment, nous étions quasiment tout le temps en horaire décalé, et bien, je vais vous faire un petit refresh de tout ça, très bonne ouverture sur ce crossover que vous avez vu, c'est Max Combo sur O, bas petit point, Sten, moyen point, bas médium qui expire à la row, c'est systématique, la maximisation à la fois des combos, très bon décalage shop, alors qu'il avait perdu un sous le satellite ici, Luffy, qui se fait encore punir, vous avez vu, dès qu'il y a un truc pas safe, bas petit pied, spirale à la row, allez, c'est terminé, tu ne peux pas faire de truc pas safe, les kangourous qui ont donné des idées à Luffy, plus bondissant que jamais, on va dire, dans ce genre de match-up, et c'est vrai que Rose est réputée, quand même pour être une véritable bondisseuse, c'est le kangourou du jeu, ça saute partout, je ne sais pas pourquoi il a pris, là je ne sais pas pourquoi il a repris, mais en plus qu'il avait pour possibilité de rebourrer Dragon, alors qu'il prend deux counter-hit, première round dans ce deuxième set, remporté par Luffy, de façon assez, on va dire étrange, d'un Wai qui est un tout petit peu techniquement en dessous, par rapport au premier défi entre les deux adversaires, que j'espère pouvoir vous proposer, mais disons que là on a un défi mis à jour, sur un Luffy qui a la connaissance maintenant, des capacités de Wai, et c'est ce qu'il est capable de faire, de mettre en jeu, regardez ça, le bas petit point, bas gros point, encore une fois sur l'ouverture de garde, trop sup, qui amène Luffy jusqu'au stand, hey, 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 ça rate pas, nous prie de croire que ça rate pas, et si ça peut faire le plus mal possible, ça fera le plus mal possible, et encore une super de comeback, Luffy qui va tenter le tout pour le tout, et qui sacrifie, avec la tentative de sauver, et qui a mis en l'air très bon bagnage, anti-dragons, et le sous-satellite, hey, hey, qui va terminer l'échange, entre les deux adversaires, Luffy qui mène maintenant 2-0, dans cette rencontre, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations du côté de Wai, on va dire dans ce match, avec, le dernier dragon complètement anticipé, c'est le talent aussi de Luffy, d'être capable de lire, dans le jeu d'adversaire, comme dans un livre, mais bon la sacrification de coin, c'est réellement histoire de dire, je te mets stun, et je fais ce que je veux de, je fais ce que je veux de toi, c'est plusieurs reprises, d'ailleurs, il utilisera ce stratagème, ça c'est pas safe, le bagro-point spirale, c'est la meilleure punition qu'il peut mettre, encore, ah ouh là c'est bizarre, le bagro-point qui est pas sorti, je sais pas s'il l'a fait directement, sur la première frame, de fin de block stun, mais en tout cas, ce bagro-point spirale qui est pas là, vous avez vu, c'est immédiatement la sanctification, qu'est-ce que ça fait mal, avec un bon cross-up, vous avez vu derrière cross-up, il y a cette moyenne moyen-point, c'est le block string, il peut represser, ça sera l'utilisation de l'ultra 2, ici pour Luffy, qui cherche les bonnes distances de shop, j'en peux aller passer, est-ce qu'il aurait fait le setup de shop, non, il était pas à bonne distance, mais c'est pas grave, redécale à shop, avec deuxième medium punch, bien placé, et la mise au coin, d'un way qui m'attend complètement asphyxié, mais c'est pas grave, si vous avez des problèmes d'asphyxie, dans ce genre de match-up, je vous recommande un X-Canon Strike, ça peut désasphyxier tout ce qu'il y a, si vous voulez, c'est comme un tout petit peu, des coups de ventoline, ce X-Canon Strike, et vous avez les recharges de ventoline, 7 recharges par match, voilà, et puis si jamais, vous avez des problèmes d'asthme, et bien, il n'y a pas de problème, vous êtes carrément, complètement safe, par rapport à ça, et Luffy, est en train de faire des grosses, grosses, grosses erreurs, 2 rounds, 2 stun, et probablement demain, d'un White qui a appliqué, vous voyez, là, ce que Camille, est capable de faire subir à Rose, réellement, lorsque les ouvertures de garde, et bien, sont sèches, c'est ça, c'est un 2-0 net et précis, 2 à 1, dans ce défi, et Luffy, pas forcément inquiété, encore un gomile ouverture, souvent, il choisit des ouvertures étranges, avec ça, qui est safe, parce que je crois qu'il a essayé de punir la chope, très bonne focus, de punir par un bas moyen spirale, mais toujours, le jeu de focus et le jeu de footsie de White, qui sont quand même assez impressionnants, mais c'est probablement un des talents des joueurs japonais, qui ont compris que, on avait réellement un jeu qui était très focus orienté, très footsie orienté, et du coup, l'utilisation de la focus, dans ce jeu de footsie, est très important, seulement de focus en focus, qui est-ce qu'il va l'emporter, oh là là, le backdash de Rose, le backdash de Rose, ce backdash, probablement, un des plus dynamiques, du jeu, qui permet à Luffy, de s'offrir ici, deux, money match points, dans ce défi, et peut-être, et bien, de faire égalité avec Wai, puisqu'il avait perdu 3-1, il y a possibilité de 3-1 aussi, dans ce défi, c'est quand même assez important, très bien de focus backdash, dans l'exo strikes, il utilise, il fait gaspiller une barre de Yax à son adversaire, avec encore counter hit d'avant gros pied, et là, Luffy commence un tout petit peu à varier, tout le réflexe de Ice Ultra, avec encore ce stat de minimum kick, et là, il a fondu, il a fondu, il s'est plus, il est en train de sauter n'importe comment, c'est terminé, I want my money back, voilà, la poignée de main serrée, et les billets pris, sur la table, Luffy qui prend donc sa revanche, sur Wai, et qui, et bien, remporte ce défi, 3-1, comme je l'ai dit, c'est chaud, c'est vraiment du très très haut niveau, et on voit, au moins avec ce défi, que Luffy est capable de faire égalité, avec les plus forts joueurs japonais, on sait qu'il a des facilités, face à certains, on verra, et bien, ce que ça donnera, face à des Wai en tournoi, face à des Uryo, qui est aussi présent en tournoi, face à des Neurosis en tournoi, des joueurs, qu'il a peut-être un peu moins l'habitude, de rencontrer, en compétition internationale, voilà, je vous donne rendez-vous, jeudi soir, 18h30, en direct, et en plateau, sur Gaming TV, pour l'intégralité du top 8, de ce Shadow of Showdown, plus, et bien, du bonus, si jamais, et bien, on a le temps, je vous en proposerai encore plus, pour une heure et demie, de condensé, d'actualité, sur, au Gaming TV, à jeudi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501